Vous allez monter plus haut qu'auparavant au nom de Jésus Christ. Ouvrez la bouche pour le dire au Seigneur. C'est une nouvelle journée pour vous. Un nouveau jour, quelque chose de bon et de grave vous arrivera. Au nom de Jésus, nous avons prié. Père Céleste, nous te bénissons ce jour. Nous bénissons ton nom parce que tu nous as rassemblés. Nous te remercions pour tout le monde ici présent. Nous te remercions pour tout le monde ici, partout, au siège et au-delà de l'Afrique. Je prie que quelque chose de bon va nous arriver. Que quelque chose de bon nous arrive, quelque chose de merveilleux. Tu vas toucher les vies. Tu vas changer toutes choses. Je demande au Seigneur que tous les problèmes représentés ici, Seigneur, soient ôtés au nom de Jésus Christ. Je prie qu'il n'y ait personne ici qui rentre à la maison la même au nom de Jésus Christ. Je prie, Seigneur, que tu nous élèves, que tu nous amènes plus haut qu'auparavant. Amène-nous à un niveau plus haut au nom de Jésus Christ. Confime ta parole dans toute ta vie. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et que tout le monde dise. Merci beaucoup. Voyons Esaï 40. Et je vais lire du verset 28. Au verset 31. Je vais vous assurer cette nuit que la puissance de Dieu est ici. Je vais vous assurer que tout problème que vous avez amené, tout défi, toute difficulté que vous avez amené ici ce soir, disparaîtra au nom de Jésus Christ. Voyons Esaï 40 verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'éternel, qui a créé les êtres humains de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. La force vous sera donnée ce soir. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancèlent. Mais ceux qui se confient à l'éternel. Ceux qui se confient à l'éternel. Y a-t-il quelqu'un ici qui se confie à l'éternel? Mais ceux qui se confient à l'éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Vous allez courir, vous n'allez pas vous lasser. Ils marchent et ne se fatiguent point. Vous allez marcher, vous n'allez pas vous fatiguer au nom de Jésus-Christ. En Zabie, il fut une jeune dame qui a un doigt coupé. Elle essayait de fermer la porte. Et la porte est fermée contre le doigt. Et le doigt était coupé et tombé par terre. Dans la douleur, dans la confusion. Elle a couru aller à l'hôpital. Elle a dit, j'ai besoin d'aide. Lorsqu'ils ont vu la main, où est la partie coupée? Elle a dit que c'est à la maison. On avait quelqu'un à la maison. On a appris ce qui a coupé. On a dit qu'on ne peut plus la suturer parce que cela a pris du temps. Elle a visité un autre hôpital, un hôpital des Chinois. On lui a dit la même chose. Elle était très angoissée. Elle est revenue à la maison. Elle a parlé à la femme du parteur là-bas. Et finalement, on l'a encouragé que ce n'est pas une maladie. C'est que le doigt est coupé. Et finalement, nous tenons un programme ici au siège international. Et la puissance au siège international. Et le programme était transmis comme on fait ce soir. Elle a dit que, Seigneur, voici mon doigt. C'est déformé. C'est coupé. Au fait, l'autre partie coupée était jetée dans la toilette et chassée. Tout ce qu'elle a fait, c'est de montrer le doigt à l'écran. Lorsqu'on avait dit, le dernier à main, le doigt coupé a repoussé. Et cela a pris, cela est recréé. Si cela se passe très loin, où on ne peut pas se voir face à face, et vous ici, un miracle vous arrivera ce soir. En Zabie, un frère est allé prendre le fils d'un voisin à la réunion. Et le fils du voisin-là est totalement aveugle. Il a neuf ans. Et nous avons prié comme nous allons prier cette nuit. Le Seigneur va vous élever. Après la prière, c'est comme rien ne s'est produit. Mais quelque chose s'est produit. Et pour vous, quelque chose se passe pour vous. Arrivez à la maison. Le là-demain, le petit s'est levé. Et le petit voyait très clair. Mais les yeux aveugles s'ouvrent. Et par la grâce de Dieu, si vous êtes aveugle cette nuit, miraculeusement, vous allez recouvrir votre vision au nom de Jésus-Christ. Nous avons quitté là-bas. Et j'ai visité le Burkina Faso. Au Burkina Faso, je suis allé là-bas avant la réunion. Et avant la réunion, j'ai dû visiter les églises locales. Et certains membres m'attendaient dans leurs églises. Ce n'est pas pour prêcher, ce n'est pas pour prier. C'est seulement pour les voir et voir les églises locales. Et nous avons eu une soeur là-bas. Qui était paralysée. Et ayant des béquilles. Elle s'était assise à la porte. Lorsque les autres se sont levés pour me saluer, elle ne pouvait pas faire cela. Parce qu'elle est totalement paralysée. Comme je l'ai quitté, je lui ai ajouté la main. Que Dieu vous bénisse. Comme je vous secoue la main. Je dis que Dieu vous bénisse. Vous êtes bénis ce soir au nom de Jésus-Christ. Et puis je suis allé devant à l'église. Je dis que je suis très heureux d'être ici. C'est améveilleux. C'est Cécile. Et que ce soir, on commande la réunion. Ce n'est pas l'air de prêcher maintenant. Ce n'est pas l'air de prier maintenant. Venez le soir. Le Seigneur vous touchera. Et j'ai dit au revoir. Comme je sortais. Comme je sortais comme ça. Parce qu'elle était paralysée. Elle était angoissée. Et je me suis senti de l'encourager. J'ai dit, soeur, tu iras bien. Et j'ai essayé ça mais comme ça. J'ai dit que le Seigneur vous bénisse. Et comme je suis sorti comme ça. Et les autres couraient après moi. Pour me dire au revoir. Et elle est la seule personne rentée à la porte. Elle a dit, comment se fait que je ne suis pas en mesure de me lever. Pour aller saluer le pâté. Elle dit au revoir. Et le pâté a dit, que je te bénisse. Que tu iras bien. Et soudain, elle a jeté la béquille. Elle s'est levée. Elle s'est levée. Elle voulait même attraper ma voiture. Pour dire qu'elle est ce que, au revoir. Elle a commencé à marcher, à courir. Le Seigneur l'a guéri parfaitement. Le soir, lorsque nous allons donner le témoignage. Elle était venue là-bas. Et le Seigneur qui va l'interviewer, lui a dit. Mais tu n'as pas de problème. Tu ne le savais pas. C'est à moi que le pâté a dit à la fin. Il me dit que je te bénisse. Et maintenant, je vais très bien. Si cela leur arrive là-bas, quelque chose vous arrivera ce soir. Mais du Burkina Paso, nous sommes rentrés au Togo. Et au Togo, là, il y avait cette femme-là qui avait le cancer. Et le cancer était à l'étape finale. C'est comme, elle va mourir à tout moment. Et la nuit où nous avons prié, comme nous prions, elle commençait à vomir du sang. Et on lui a donné un bol. Elle a rempli de sang ce bol. Et au dernier, le vomissement a cessé. Elle s'est levée totalement guérie. Guérie du cancer. Votre guérison sera permanente au nom de Jésus-Christ. Et puis, du Burkina Paso, je suis rentré au Bénin et a un jeune homme de 22 ans avec une partie de son corps manquante. Le lieu-là, il n'est pas complet. C'est un problème évident dans la famille. Et le petit en honte, toutes les autres personnes de leur famille sont au complet. Mais lui, il n'est pas au complet. Et nous avons dit, au nom de Jésus, quel que soit le miracle dont vous avez besoin, recevez-le maintenant, avant qu'on ouvre les yeux, un miracle créatif a lieu. Et la partie-là, qui a un problème congénital, était créée immédiatement. Ce soir, c'est pour vous. Il y avait une femme qui avait un grand goître au cou. Et j'ai dit, après le programme, j'ai dit que priant. Avant qu'on ouvrait les yeux, le goître a disparu. Ainsi, la puissance de Dieu est à l'œuvre. Et la puissance-là, vous atteindra ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous sommes arrivés ici pour nous confier au Seigneur. Mais ceux qui sont confiés à l'Éternel, renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Et puis, il dit, ils courent et ne se lassent moins. Je dis, vous allez courir et vous n'allez pas vous lasser. Ils marchent et ne se fatiguent, point. Vous n'allez pas vous fatiguer. Toute votre fatigue vous sera ôtée au nom de Jésus-Christ. Attendre la manifestation de la puissance de Dieu. Attendre la manifestation de la puissance de Dieu. Je divise le message en trois par Dieu. Premier point. La puissance éternelle de Dieu pour les faibles. La puissance éternelle de Dieu pour les faibles. Vous êtes faibles. Vous êtes malades. Vous êtes opprimés. Vous êtes affligés. Vous êtes découragés. Vous êtes fatigués. Il y a une puissance éternelle de Dieu. Et la puissance est la haine pour vous ce soir. C'est pour ôter vos problèmes. Voyons le verset 28 encore. La puissance éternelle de Dieu. La force éternelle de Dieu. La puissance miraculeuse de Dieu. Qui va agir dans notre vie. Ne le sais-tu pas. Ne l'as-tu pas appris. C'est le Dieu d'éternité. L'éternel. Qui a créé les éternités de la terre. Il ne se fatigue, point. Il ne se lasse, point. On ne peut sonder son intelligence. Il est si profond. Il est si large. Il est si grand. Il est si élevé. Que vous ne saurez jamais sa fin. Sa puissance peut tout faire. Sa puissance fera tout. C'est pourquoi il a posé la question. En Genèse. En Genèse 18 et 14. En Genèse 18 et 14. Qui dit. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'éternel? Y a-t-il rien qui soit étonnant, qui soit difficile de la part de l'éternel? Le Seigneur vous lance le défi ce soir. Regardez le problème. Regardez ce qui vous fatigue, qui vous lasse. Voici ce qui vous opprime. Regardez la dépression de votre vie. Et le Seigneur dit ce soir. Cette nuit. A la fin de ce message. Lorsque nous l'invoquerons. Il existera votre prière. Si vous demandez que la montagne est trop grande. Que votre situation est trop trop pesante. Je vais vous dire. Il n'y a rien qui soit étonnant pour Dieu. Les impossibilités sont pour les hommes. Mais avec Dieu, tout est possible. Ce soir, c'est pour vous. Ce que les hommes ont failli faire. Dieu le fera dans votre vie. Ce soir, vous aurez un témoignage. Il l'a fait pour les autres. Il l'a fait pour les autres. Et pour vous, il ne sera pas une exception. Ce soir, au nom de Jean le Christ. En Jérémie 32. En Jérémie, chapitre 32. Nous lisons le verset 17. Voici l'assurance que le Seigneur l'humain nous donne. Un Seigneur éternel. Voici, tu as fait les cieux et la terre. Par ta grande puissance. Pensez à tout l'univers. Et pensez à ce que vous pouvez voir, ce que vous ne pouvez pas voir. Regardez l'ordre et la vastitude de la terre. Regardez ce que Dieu a créé. Dans sa grande puissance. Dans sa grande force. S'il lui a fait cela. Que pensez-vous du petit problème que vous avez? Du petit défi que vous avez? Il a parlé sur ses produits. Il va parler ce soir. Et la chose va s'accomplir dans votre vie. Il a parlé. Déclare la parole de puissance. La parole d'autorité. Et sa parole a brisé toujours. Et ce Dieu est le même. Sa puissance demeure la même. Son autorité est la même. Ce soir. Cela va vous arriver. Un seigneur éternel. Voici, tu as fait les cieux et la terre. Par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Rien n'est étonnant de ta part. Pourrons-nous le répéter? Rien n'est étonnant de ta part. Dans ma vie, il n'y a rien qui soit étonnant de ta part. Dans ma famille, il n'y a rien qui soit étonnant de ta part. Dans ma vie spirituelle, il n'y a rien qui soit étonnant de ta part. Quel que soit ce que vous pensez en disant que c'est difficile pour les hommes, ce n'est pas le cas pour Dieu. Impossible aux hommes, mais pas à Dieu. Dieu le fera cette nuit. En Matthieu 19, 26 Matthieu 19, 26 Matthieu 19, 26 Jésus les regardait et les dit Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus regarde à l'analyse que vous faites Par rapport à vos problèmes Et il se tient devant vous Et vous regarde Et Jésus dit Et Jésus vous dit Aux hommes Cela est impossible Mais à Dieu Tout est possible Mais à Dieu Tout est possible Mais à Dieu Tout est possible La façon dont Dieu agit instantanément C'est presque supprenant C'est presque incroyable Je vous ai parlé De la femme qui avait le cancer au Togo Et à une autre femme qui était arrivée là-bas Au programme de Togo Et la femme là Était abandonnée Par son mari Et la femme là avait des enfants Et le mari l'a abandonnée Avec ses enfants Et elle souffrait Et elle s'est énervée Elle est devenue très amère C'est comme Elle voudrait Que quelque chose qui peut arriver Parce qu'elle était fatiguée de la vie Elle a souffert trois ans De l'absence de son mari Et le mari ne l'a jamais appelée De lui donner une certaine somme Elle est seulement à elle seule Les gens sont tellement séparés Mais pas divorcés Finalement Elle était amenée au programme Au programme Comme je parlais J'ai dit Qui t'a offensé Peut pardonner Elle commençait à penser à cela Pardonner Elle s'est rappelé son mari L'homme là Comment je peux lui pardonner Je souffrais de telle manière Il souffrait de telle manière Ses enfants souffrent Comment je peux lui pardonner Et finalement J'ai encore dit Dieu va te donner la grâce Dieu vous donnera la grâce Je dis Dieu vous donnera la grâce Ce que vous croyez Que c'est impossible pour vous C'est possible avec Dieu Cela va se passer Cette nuit au nom de Jésus Christ Et puis Lorsque je dis cela Que Dieu te donnera la grâce Tu vas pardonner Tu iras bien Et finalement Elle a dit Seigneur aide moi Dieu vous aidera Pour pardonner A cet homme Et dans son coeur Elle a pardonné A l'homme là Mais elle a vu que Son téléphone Vibrait Parce que C'est mis sous vibreur Lorsqu'on a fini le programme Elle a regardé Au téléphone Et en ce temps là De prêcher Et Jusqu'au temps D'avoir la grâce Pour pardonner Au mari Dieu a touché Le mari Là où le mari était Et Dieu a touché L'homme là Là où il se trouvait Et Le mari L'a appelé Cinq fois En ce L'âme de temps De Précation Comme des fois J'ai dit que Le mari l'a appelé Cinq fois Et puis Elle a rappelé Le mari Pendant trois ans Il n'y a pas de contact C'est la haine L'amertume L'angoisse La colère Mais en ce temps Le mari l'a appelé Cinq fois Elle l'a rappelé Elle l'a appelé Et la femme a dit J'invite ton appel Oui ma femme Où as-tu Je veux te voir maintenant Je veux venir à la maison Je suis très désolé Et l'homme commençait A demander pardon Pour couper Une longue histoire En ce temps déjà En ce moment là Ils se sont réconciliés L'homme a été désolé Et l'homme a amené de l'argent Maintenant Il vivait maintenant Heureusement Avec les hommes Cela est possible Mais Tout est possible à Dieu Vos problèmes sont réglés Cette nuit Vos montagnes sont ôtés Cette nuit Quelque chose Vous arrive déjà Même avant qu'on ne prie Quelque chose vous arrive déjà Vous serez Récipiendaires De la puissance Miraculeuse de Dieu Ce soir Au nom de Jésus Christ Pour les hommes Cela paraît impossible Pour les hommes C'est réellement impossible Mais pas avec Dieu Parce que Tout est possible A Dieu Je vais vous entendre Tout est possible A Dieu C'est fait Au nom de Jésus Christ En Marc 9 Marc 9 23 En Marc 9 23 Jésus lui dit Jésus vous parle maintenant Jésus lui dit Si tu peux Seigneur je crois Si tu peux Seigneur je crois Si tu peux Tout est possible A celui qui croit Tout est possible A celui qui croit Je vois la possibilité Dans votre vie ce soir Je vois le salut Dans votre vie cette nuit Je vois la guérison Je vois la guérison Dans votre vie cette nuit Je vois la délivrance Dans votre vie cette nuit Tous les combats De votre vie Je vois que vous avez Rapporté la victoire Cette nuit Tout sera possible Tout est possible Tout est possible A celui qui croit Revenons à Esaïe 40 Esaïe 40 Je vois le premier point Qui est La puissance Éternelle de Dieu Pour les faibles Deuxième point Le grand Le grand échange De puissance Pour les faibles Ce soir Il n'aura Un échange Ce soir Vous allez donner Votre faiblesse Au Seigneur Il vous donnera Sa force Vous allez lui céder Vos maladies Il va vous donner Sa guérison C'est aussi simple Que je vous donne Un bic Vous me donnez Un papier Je vous donne Une substance Vous me donnez Un équivalent Vous allez faire Un échange Avec Dieu Cette nuit Comme vous allez nous lever Pour prier A la fin du message Vous allez dire Seigneur Voici ma maladie Prends-la de moi Et Jésus Va dire Je prends ta maladie Et voici ma guérison Et ma santé Je te la donne Je crois que vous allez dire Amen Voici ma pauvreté Vous allez donner Votre pauvreté Au Seigneur Seigneur Voici ma richesse Il vous donnera Sa richesse Je me demandais Voici ma confusion Seigneur Je te donne ma confusion Et le Seigneur Vous donnera Sa signée Sa merveille Cette nuit Un grand Échange de puissance Avec les faibles Il y a un échange Cette nuit Voyons Esaï 40 29 Il donne de la force A celui qui est fatigué Ceux qui sont fatigués Ceux qui sont faibles Ceux qui sont déprimés Ceux qui sont sa vie Ceux qui sont impuissants Il va donner Vous allez donner Votre faiblesse Votre fatigue La totalité De votre problème Il vous donnera La solution Surturelle A vos problèmes Au nom de Jeux de Christ Il donne De la force A celui qui est fatigué Il augmente La vigueur De celui qui tombe En Genèse 32 En Genèse 32 Verset 26 Et il dit Laisse-moi aller Car l'oron se lève Et j'ai encore répondu Je ne te laisserai Pour aller Dites-le moi Je ne te laisserai Pour aller Dites-moi le reste Je ne te laisserai Pour aller Que Tu ne m'as béni Attendez un peu Il y a des gens Qui disent Qu'ils attendaient Le Seigneur De la bénir Que cela Dépendu Seigneur Qu'on pourrait faire J'ai besoin De la guérison Quand Dieu le veut Il va me guérir Je veux la délivrance S'il plaît A Dieu Il va me délivrer Et si Lui dit Que ce n'est pas ce soir Donc ce n'est pas ce soir Qu'on pourrait faire S'il dit que Ma guérison Ma délivrance Ma liberté Le brisement de mon jour Et mon miracle L'absence Le miracle Le Le Mon miracle Et Jacob lui dit Que je veux la bénédiction Je veux la bénédiction Quand l'achat lui disait Laisse-moi aller Car l'oron Arrive Que tu ne peux pas aller Je ne te laisserai Pour aller Quand tu ne me bénis Si vous prenez Votre décision Comme ça Si vous pouvez tenir Femme Disant que ce soir Cette nuit C'est la nuit De ma belle gestion Rien ne peut Le révoquer Jacob avait Le dernier mot Et dit Je ne te laisserai Pour aller Quand tu ne me bénis Ce soir Vous aurez Le dernier mot Si vous dites que cette nuit C'est la nuit de ma bénédiction C'est ainsi pour vous Au nom de Jésus Christ Cette nuit C'est la nuit de ma guérison C'est ainsi Au nom de Jésus Christ Si vous dites que Je ne quitterai pas ici En moins que ceci N'arrive La chose là Va arriver Verset 27 Verset 10 Il lui dit Quel est ton nom Et il répondit Jacob Il dit encore Ton nom Ne sera plus Jacob Mais tu seras appelé Jacques Israël Ce soir Il va changer ton nom Ce soir Dieu va changer ta nature Si on t'appelait Un nom Un nom Ridicule Que On t'appelait Monsieur malade La maladie La faiblesse Les choses mauvaises Ne s'attacheront plus A toi La défaite Ne sera plus Ta portion Un changement T'arrivera Je dis Un changement T'arrivera Je le reçois Au nom De Jean de Christ Ton nom Ne sera plus Appelé Jacob Tu ne seras plus Appelé Jacob Mais tu seras Appelé Israël Car tu as lutté Avec Dieu Et avec des hommes Et tu as été vainqueur Ce soir Vous êtes vainqueur Ce soir Vous allez vaincre Vous aurez La force Et la puissance De votre vie Ce soir Au nom De Jean de Christ En Luc 9 En Luc Chapitre 9 43 Le grand échange De puissance Avec ceux Qui sont faibles Il y a un échange Ce soir Il hôte Touche au négatif De votre vie Et vous donne Les choses Poétives Pour influencer Votre vie En Luc 9 43 Et tout ça Fut frappé De la grandeur De Dieu Tandis que Chacun Était dans L'admiration De tout ce que Faisait Jésus Il dit à ses disciples Pour vous Écoutez bien ceci Tout ce que vous écoutez Que cela Que vous l'écoutez bien Ce qu'ils ont reçu Vous l'aurez Ce que les autres Ont reçu Vous allez le recevoir Ce soir C'est lui au nom C'est lui au nom De Jésus Christ Parce que Dieu est le dieu De puissance Il est le dieu D'autorité Il est le dieu De force Tout est possible A lui Et ce soir Il en est ainsi Pour vous C'est lui Il en est ainsi Pour vous Et ce combat Que vous menez Vous luttez avec le diable Et pour vous Le diable Est vaincu ce soir Cette bataille Que vous menez Avec les démons Et les mauvais esprits Toutes ces batailles Prennent fin Cette nuit Au nom De Jésus Christ Le rêve Qui vous fait Craindre Parce qu'ils sont venus En vrai combat Contre vous C'est comme Ils t'ont dit Dans le rêve Que tu ne vas Jamais échapper A ceci Mais je viens De te le dire Par la révélation Du Seigneur Que tous ces ennemis Là Sont vaincus Au nom De Jésus Christ Ce soir Le Seigneur Mettra La joie Le bonheur Le sourire Dans ta bouche Au nom De Jésus Christ Que tu l'écoute Bien Parce que Jésus Va par tout ce soir Manifestant sa puissance Et comme Il arrive A votre niveau Il faut lui soumettre Votre maladie Il vous donnera La guérison Soumettez-le Votre affection Il vous donnera La délivrance Donnez-lui Votre chômage Il vous donnera L'emploi Donnez-lui Votre stérilité Il vous donnera Il vous donnera L'enfant Donnez-lui Toute impossibilité De votre vie Il y a un échange De puissance Ce soir Et cela Va se produire Dans votre vie En acte 10 Je lis le verset 38 En acte 10 38 Vous savez Comment Dieu A oué du Saint-Esprit Et de force Jésus de Nazareth Qui allait de lieu En lieu Qui allait de lieu En lieu Je dis Qui allait de lieu En lieu Faisant du bien Il fera du bien Dans votre vie Et guérissant Comme des personnes Et guérissant Tous ceux Qui étaient Sous l'empire du diable Car Dieu Était Avec lui Vous savez Quand vous êtes arrivé Cette nuit Quand vous êtes ici Vous allez seulement Faire le grand échange Vous allez prendre Les problèmes De votre vie Et les donner Et les donner Au Seigneur Et cela va Cela sera Échange Avec la puissance Sénaturelle de Dieu En Esaïe 40 Verset 31 Maintenant Mais Ceux Qui se confient A l'éternel Mais Ceux qui se confient A l'éternel Renouvellent Leur force Attendez un peu Ce n'est pas Qu'un Quelques-uns Mais Ceux qui Se confient A l'éternel Vous êtes venu Vous confiez A l'éternel Et dites Tout Ceux qui se confient A l'éternel Vous allez Renouveler Votre force Dieu n'est pas Un Dieu Partial Il ne répond Pas à l'un Et laisse L'autre Il n'est pas Un Dieu De partialité Il n'est pas Un Dieu De favoritisme Il n'est pas Un Dieu Qui fait Acception De personnes Non Il dit Mais Ceux Nous tous Ceux qui se confient A l'éternel Renouvellent Leur force Ils prennent Le vol Comme les aigles Ils prennent Le vol Comme Les aigles Vous allez Monter Vous n'allez Pas demeurer Dans la vallée Dans le gouffre Du problème Au nom De Jésus Christ Mais ceux Qui se confient A l'éternel Renouvellent Leur force Ils prennent Le vol Comme les aigles Ils courent Et ne se lassent Point Cette course Devant vous Dans votre vie Personnelle Vous allez courir Sans vous fatiguer La course De votre vie Spirituelle Si vous êtes Fatigué Vous êtes Là Vous êtes Lassé Et comme Je ne crois Plus Avancer Cette nuit La puissance Entrera En vous Vous allez Vous lever Vous allez Courir Dans cette carrière Sans vous fatiguer Au nom De Jésus Christ La course Dans votre famille Et vous courrez C'est comme J'ai fait De mon mieux J'ai essayé De mon mieux J'ai couru C'est comme Je ne peux plus courir Vous allez réussir A partir De cette nuit Votre faiblesse Se change En force Et tout Ce que vous Essayez Vous dites Que je suis fatigué J'abandonne Je ne peux plus Je vous dis Cette nuit Vous n'allez plus Vous n'allez plus Ressentir Mais la puissance Sionnaturelle De Dieu Viendra Sur vous Au nom De Jésus Christ Il marche Et ne se fatigue Point Je ne vais pas Me fatiguer Je ne vais pas Me fatiguer Toute Cette fatigue Sera ôtée Toute La lassitude Sera ôtée Toute Impossibilité Sera ôtée Il y aura La réalité Une réalité Définie De la puissance De Dieu Manifesté Dans votre vie En somme 25 Se confier En Dieu En somme 25 En somme 25 Verset 5 Conduis-moi Dans ta vérité Et instruis-moi Car Tu es le Dieu De mon salut Tu es toujours Mon Espérance Vois cela Instruis-moi Comme Vous confiez A l'Éternel Il vous enseignera A ce qu'il faut faire Et vous conduira Dans le chemin A suivre Toute la confession De votre vie Prendra Fin Verset 21 Que l'innocence Et la droiture Et la droiture Me protège Quand Je mets En toi Mon espérance La protection Vous sera Accordée Toute détruition Venant de la menace De l'ennemi Cette nuit Quand vous venez Vous confier A l'Éternel Toutes ces choses Toutes ces choses Prendront fin En Somme 27 Verset 14 Espère à l'Éternel Fortivis-toi Et que ton cœur S'affermisse Espère En l'Éternel Vous voyez Quand vous aspirez A l'Éternel L'Éternel Fait déjà Une opération Dans votre vie Et vous transfère La force Et transfère La puissance A votre vie Et transfère Et transforme Votre vie Parce que Voici L'héritage De ce qui Aspère A l'Éternel En Somme 37 Verset 9 En Somme 37 Verset 9 Quand les méchants Seront retranchés Vous ne serez pas De leur nombre Car les méchants Seront retranchés Et ceux Qui espèrent A l'Éternel Posséderont Le pays Vous avez Un héritage Vous avez Un héritage Parce que Vous espérez A l'Éternel Vous allez Hériter Tout ce Dont vous avez Besoin Sur cette terre Au nom De Jésus Christ Verset 34 Espère A l'Éternel Garde Garde sa voix Et il t'élèvera Pour que tu possèdes Le pays Vous avez Un héritage Ce sera Votre Sainte nuit Et personne Ne vous ravira Votre héritage Tu verras Tu verras Les méchants Retranchés Mais cela Ne va pas S'approcher De vous Le Seigneur A préparé Quelque chose De bon Pour ceux Ceux qui se confient A lui Et ça Il A 104 Espérer A l'Éternel N'est pas A vain Quand vous êtes Venu ici Espérer A Dieu Ne sera Pas vain Et ça 1664 Nous lisons Le verset 5 Et 1664 Verset 3 Plutôt Jamais On n'a appris Ni entendu Dire Et jamais L'un n'a vu Qu'un autre Dieu Cotoie Fie De telles choses Pour ceux Qui se confient Pour ceux Qui se confient Pour ceux Qui se confient A lui Lorsque nous nous confions A l'Éternel Il prépare Quelque chose Pour vous Ce que l'un n'a pas vu Ce que les oreilles N'ont pas entendu Ce que les hommes Et les femmes N'ont pas Vu Ce qu'ils n'ont pas compris Lorsque nous espérons A Dieu Le Seigneur Prépare cela Pour son peuple Cette promesse De la préparation De la provision De la protection Du privilège De toutes bonnes choses Pour ceux Qui espèrent En l'Éternel Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Nous a donné La révélation Et l'interprétation Dans le Nouveau Testament En 1 Corinthiens Chapitre 2 En 1 Corinthiens Chapitre 2 Verset 9 Rappelez-vous Voici la révélation Concernant Ceux qui se confient A l'Éternel Vous avez venu Vous confiez A l'Éternel Il y a quelque chose Que le Seigneur Prépare pour vous Ceux que les hommes Ne vont pas comprendre Ceux qui n'ont pas Entré au corps De l'homme Les grandes choses Que le Seigneur Prépare pour ceux Qui se confient A l'Éternel En 1 Corinthiens 2 Verset 9 Mais comme Il est écrit Où est-ce que cela est écrit Mais comme Il est écrit Où est-ce que cela est écrit En Esaïe 4 chapitres 64 4 versets Verset 3 en français C'est ce à quoi Se référait l'apôtre Ceux qui se confient A l'Éternel La préparation La révélation L'héritage La bonne chose Que le Seigneur Prépare pour eux Mais comme Il est écrit Ce sont des choses Que l'on n'a pas vu Que l'oreille N'a pas entendu Et qui ne sont pas Montées au cœur De l'homme Des choses Que Dieu A préparé Pour Ceux Qui l'aiment Ceux qui l'aiment Qui se confient A lui Qui l'inspire Nous Nous confions A lui Parce qu'il nous aime Nous savons Qu'il nous aime Ce que vous n'avez Pas vu dans votre vie Cette nuit Vous le verrez Ce que vous n'avez pas Entendu Le témoignage Au sujet des autres Ce soir Nous allons entendre Votre témoignage Au nom de Jésus Christ Comme il est écrit Les choses Que l'oreille N'a pas vu Que l'oreille N'a pas entendu Et qui ne sont pas Montées au cœur De l'homme Des choses Que Dieu a préparé Pour vous Pour toi Il dit Des choses Que Dieu a préparé Pour toi Quel que soit L'héritage Dont vous avez besoin Du Seigneur Le salut S'est préparé Pour vous La guérison Il l'a préparé Pour vous La délivrance Il l'a préparé Pour vous La force Et la puissance Il l'a préparé Il l'a préparé Pour vous Tout bon Chose dont vous avez besoin Du Seigneur Il l'a préparé Pour vous Ce qui se confie A l'éternel Ce qui se confie A l'éternel Renouvelle Leur force Il prend le veau Comme les aigles Vous allez courir Vous n'allez pas Vous lasser Vous allez marcher Et vous n'allez pas Vous fatiguer L'héritage Il est la bonne chose Que le Seigneur Il l'a préparé Pour ce qui se confie A lui Vous arriverez Maintenant Cela vous atteindra Maintenant Cela viendra A vous Maintenant C'est pour Tout le monde Qui se confie A l'éternel Ce n'est pas Que je me sens bien Je me sens terrible Je me sens fatigué Peu importe Votre sentiment Vous serez béni Un miracle Vous arrivera Vous confiez A l'éternel Vous allez recevoir Vous espérez A l'éternel Vous êtes fortifié Vous espérez A l'éternel Vous êtes béni Vous confiez A l'éternel Vous êtes sauvé Vous confiez A l'éternel Vous êtes sauvé Vous confiez A l'éternel Vous êtes délivré Vous confiez A l'éternel Vous êtes totalement Affranchis C'est arrivé Pourquoi vous êtes assis C'est arrivé Dites-le au Seigneur Je me confie en toi Je me confie A l'éternel Et voici votre moment Voici votre temps Si vous avez besoin Du salut C'est pareil pour vous Vous avez besoin De la guérison C'est pareil pour vous Vous avez besoin De la force C'est pareil pour vous Vous avez besoin De la paix C'est pareil pour vous Vous avez besoin De la délivrance C'est pareil pour vous C'est là C'est là C'est là Cela vous arrivera Dites-le au Seigneur Oui Seigneur Je crois Dites-le au Seigneur Oui Seigneur Je crois Dites-le au Seigneur Oui Seigneur Je crois Oui Cela est impossible Aux hommes Mais pas avec Dieu Car tout est possible A Dieu C'est préparé pour vous Faites un échange Donnez-le vos péchés Il vous donnera sa justice Donnez-lui vos maladies Il vous donnera sa santé Donnez-lui votre échec Il vous donnera le succès Donnez-lui votre défaite Il vous donnera la victoire Donnez-lui votre affliction Il vous donnera la liberté La domination La délivrance Le grand échange De puissance Le grand échange De puissance Le grand échange De puissance Donnez-lui vos problèmes Donnez-lui vos problèmes Il va transférer la solution A votre vie C'est votre nuit C'est votre nuit Votre nuit De recevoir Ce que l'œil n'a pas vu Ce que les oreilles N'ont pas entendu Ce qui n'est pas monté Dans le cœur des hommes Les grandes choses Que le Seigneur a préparé Pour ceux Qui se confient en lui Il l'a déjà préparé Et il s'est ici Et il s'est ici Il se tient à vos côtés Là-bas Il vous le donne Il vous le donne Donnez-lui vos maladies Recevez sa santé Donnez-lui vos problèmes Recevez la solution Donnez-lui votre angoisse Donnez-lui votre tristesse Recevez sa joie Donnez-lui Votre manque de vie Votre manque de vie Et vous allez recevoir La résurrection Il l'a préparé pour vous Il l'a préparé De grandes et merveilleuses choses Pour vous Donnez-lui votre misère Il vous donnera son miracle Il n'est pas un Dieu Partiel Il n'est pas un Dieu Qui fait preuve De favoritisme Mais tout ce qui se confie A l'éternel Ce soir nous avons Une grande opportunité Et si Vous aspirez à l'éternel Un miracle Vous atteint déjà Le salut Vous atteint déjà La force spirituelle Vous atteint déjà Faites un échange Faites un échange Faites un échange Il vous voit là-bas Il vous connaît là-bas Il vous aime là-bas Il vous le donne maintenant Miracle La guérison La délivrance L'onction La force La joie La femme Le mari Le boulot Les enfants Ce que Dieu a préparé Pour Ceux qui Se confient à lui Pour Ceux qui Se confient à lui Il vous a A l'esprit Il pense à vous Dieu Fait des plans Pour vous Il vous le donne maintenant Vous allez le voir Vous allez le sentir Vous allez le savoir Ce que vous n'avez jamais vu Ce que vous n'avez jamais entendu Ce qui n'est jamais entré dans votre coeur Ce que le Dieu du puissant Prépare pour ceux qui se confient en lui Au nom de Jésus Nous avons prié Et que le peuple Qui attend le Seigneur Dise Vous voyez Vous ne serez pas exclu Vous espérez à l'éternel Vous avez le regard vers Dieu Vous dites Seigneur Je suis ici Et vous voilà-bas Cela va se passer maintenant Cette montagne Cette montagne Que vous portez Que vous voyez jusqu'à ce jour Vous allez voir Qu'elle va disparaître Cette condamnation Cette condamnation Dans votre coeur Et le diable Frappe à tout moment La condamnation Va partir Tête baissez les yeux fermés Vous voyez Dieu a beaucoup de choses A faire pour vous Et c'est arrivé que Vous avez besoin de salut Très merveilleux Quand le mot disait merveilleux Le salut Est lorsque Dieu pardonne Tous nos péchés Grand péché Moindre péché Péché commun Péché terrible Des crimes Tout chose Ce dont on est coupable Et que chaque fois Le diable doit cela Disant que Toi Tu crois que Dieu Va exaucer ta prière Je dis Diable ferme ta gueule Dieu Va exaucer Votre prière Qu'en que soit Le péché Qui apporte la condamnation La culpabilité L'oppression Dans votre coeur Le pardon De Dieu Est ici maintenant Nous allons faire Un échange Vous allez lui donner Votre culpabilité Et vous donnera Son pardon On pourrait vous attendre Dire Amen Vous allez lui céder Votre condamnation C'est un échange Vous allez lui passer Votre condamnation Et vous donnera Son salut Et ne veut pas Le rendre Publiquement Ou annoncer votre nom Et c'est là où vous êtes Cela va se passer Nous allons prier Pour ceux Qui veulent Que leur pardon Soit pardonné Leur condamnation Soit outil Petit ou grand Nous allons faire Cela maintenant Donc si vous vous sentez Coupable de quelque chose Si vous vous sentez Condamné par le diable Et vous Vous voulez faire L'échange maintenant Levez seulement la main Tête baissée Les yeux fermés Il faut seulement Levez la main Soyez très sincère De cela Parce que nous allons Faire l'échange maintenant Êtes-vous prêt Êtes-vous prêt Il faut dire Seigneur Jésus Je vais vous entendre Seigneur Jésus Je te donne Mes péchés Je reçois Ta justice Seigneur Jésus Je te donne Ma condamnation Je reçois Ta justification Seigneur Jésus Je te donne Ma faiblesse Je reçois Ta grâce Seigneur Jésus Je te donne Mon châtiment Je reçois Ta liberté Seigneur Jésus Je te remercie Parce que Tu es mort pour moi Je reçois Ton salut maintenant Je reçois Ton pardon maintenant Je prie Je prie Seigneur Je prie Seigneur Fais de moi Un victorieux A partir de ce jour Au nom de Jésus J'ai prié Père au nom de Jésus Je te remercie En ce temps-ci Pour tout le monde Qui a sincèrement Fait cet échange Ote leur péché Au nom de Jésus Christ Ote la condamnation Au nom de Jésus Christ Que la réalité De ton salut La joie De ton salut La victoire Dans ton salut Vienne à tous Maintenant Au nom de Jésus Christ Nous te remercions Parce que Tu nous as exaucé Au nom de Jésus Nous avons prié Maintenant Nous allons recevoir Des miracles Y'a-t-il quelqu'un qui soit là Attendez un peu Y'a des gens Qui ne comprennent pas Le fait de recevoir Des miracles Ils croient que C'est pas l'effort humain Aujourd'hui 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 Qu'est-ce qu'il ne fait pas Avec toi Pourquoi tu veux lutter Pour le miracle Recevoir un miracle C'est très simple Jésus L'a déjà préparé Pour ceux qui se confient à lui Ceux qui se confient à l'éternel Renouvellent leur force C'est fini Parce que vous vous confiez à l'éternel Il est venu Il vous a vu là-bas Il sait que vous vous confiez à lui Il sait pourquoi vous vous confiez à lui Donc ce n'est pas le fait de prier De pleurer plutôt Ce n'est pas le fait De s'efforcer Déjà Je l'ai préparé pour vous Ce que l'oreille n'a pas entendu Que l'oeil n'a pas vu Qui n'est pas entré dans le coeur de l'homme Les grandes et puissantes choses Que le Seigneur a préparé Pour ceux qui espèrent en lui Elle dit qu'un quelqu'un qui se confie à l'éternel Cette nuit Il a préparé quelque chose pour vous Vous allez lui donner votre maladie Et vous serez guéri Vous allez lui donner Votre montagne Et la délivrance vous sera donnée Vous allez dire Seigneur je reçois Dites lui Seigneur je reçois Dites le moi Seigneur je reçois Si vous êtes aveugle Vous allez recevoir votre vision Si vous êtes sous muet Vous allez entendre Vous allez recevoir votre audition Et la fournation Si vous êtes paralysé Vous allez recevoir Votre santé parfaite Si vous avez des problèmes mentaux Vous aurez votre délivrance Au nom de Jésus Christ Recevez Levez la main là Père Au nom de Jésus Nous venons à toi maintenant Pour tous frères Pour toutes tes soeurs Qui sont malades là-bas Ils te donnent la maladie Donne-leur la guérison Au nom de Jésus Christ Seigneur 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 Nous vous donnons à Jésus Je prie que la vision Une vision claire Vienne à ses yeux aveugle Au nom de Jésus Christ La solidité Nous te donnons à Jésus La multité Nous te donnons à Jésus Je prie Que le miracle D'audition Et de fournation Vous soit accordé maintenant Au nom de Jésus Christ Cette hanche paralysée Nous te donnons la paralysie Au Seigneur Nous faisons le grand échange Je prie que Votre hanche Reçoive La force Au nom de Jésus Christ La main sèche là Nous soumettons Nous soumettons Cette sécheresse Seigneur La jambe Coute Nous te donnons Seigneur Maintenant que Vous soyez En entier Au nom de Jésus Christ Pour la paralysée Dans les bras Et dans les jambes Nous te confions Seigneur Je prie que la force Entre dans vos jointures Dans vos jointures Que la force Entre dans vos os Tenez-vous debout Et mortier Au nom de Jésus Christ La folie Nous te confions Seigneur Je prie que La délivrance La domination Et La reprise De votre sens Vous soit accordé Au nom de Jésus Christ Nous Nous donnons Tout problème Toute affliction Toute attaque Au Seigneur Je prie Que maintenant Claire De miracle La délivrance La domination L'autorité La puissance Et l'action Qui brise toujours Viennent Dans toute vie Au nom de Jésus Christ Partout maintenant Recevez votre miracle Partout maintenant Recevez votre guérison Partout maintenant Recevez votre délivrance Au nom de Jésus Christ De vous m'a dit Seigneur Parce que Je sais que c'est fait Je sais que c'est fait Je sais que c'est fait Au nom de Jésus Nous avons prié Au lions Léi Encore Sous-tit Si Vous aimez Au nom de Jésus Sous-titrage ST' 501